salut à toi petit tentacule aujourd'hui on te parle de chan renaissance en bref donc chan voilà c'est un vieux jeu français qu'à 20 piges c'était chan normal et là 20 ans après chez black book édition il nous ressort et origami origam il nous ressort donc c'est par origam et distribué par black book édition c'est de faire ça un minimum correctement ils nous ressortent la suite donc c'est pas une republication c'est 20 ans après aussi dans le jeu et donc bah déjà chan c'est quoi sur une planète extraterrestre tendance on va dire un croisement entre des babacool et des jedi débarque l'ordre humain qui est l'ordre nouveau et qui ben voilà qui va défoncer la gueule à tout le monde telle une baffe nss et s'emparer de la planète donc dans le 1 vos petits aliens ce que vous jouez plus quand même les aliens ils sont en résistance contre contre les méchants humains ils gagnent un peu de droits et d'enchaînent renaissance et ben donc tu joues la suite tu peux jouer des humains tu peux jouer des cyborgs tu peux jouer plein de trucs tu peux jouer toutes ces petites espèces ça c'est pas un humain l'humain il est là la caractéristique de l'humain là dedans c'est que tu es beaucoup plus lié à la technologie ce qui est plutôt négatif parce que c'est lié à la nécrose la mort de l'âme les méchants du jeu et là bas vous avez pas mal les trucs que vous pouvez jouer en sachant qu'il ya des machins qui sont un peu comme dans plein haut dieu ça c'est le grand bourrin ça c'est la femme chaque elle est bonne et puis projet de nature voilà et vous avez des bestioles qui ressemblent beaucoup moins à l'autre jeu là voilà ça vous pouvez le jouer là le mec s'entronche avec des ailes qui bouffent de la photosynthèse le vieux lézard vous pouvez le jouer le truc qui ressemble un gobelin c'est pas un gobelin mais bon il ya plein plein de races jouables c'est vraiment c'est un bon jeu l'ambiance du jeu c'est qu'effectivement les extraterrestres sur leur planète ouais c'est pas une caricature incangique c'est un voilà c'est un croisement entre des babacool bob marley et des des maîtres jedi c'est ce qu'on appelle les channistes qui sont extrêmement peaceful et ben c'est un peu le je peux parler de religion mais la grosse mystique de cette planète voilà et donc bah les humains débarquent dans tout ça et ils foutent la merde et vous jouez là dedans donc là c'était le livre de base là vous avez l'écran du coup là c'est un dessin composé avec les différents panoramas qu'on peut voir sur la planète donc l'intérêt de cette gamme aussi c'est que bah elle est pas mal développée ce qui fait que le livre de base va vous donner pas mal d'idées de ce qu'on peut jouer et que bah toutes les extensions vont filer des campagnes parce qu'on va pas se mentir des trucs les plus durs à channes c'est c'est beau le vagrand il est immense mais qu'est ce qu'on peut y jouer et ben voilà grâce aux suppléments tu sais ce que tu peux jouer ça c'est la carte la carte d'eozy voilà c'est le gros gros donc c'est eozy en fait je sais pas si on m'entend eozy en fait c'est le continent majeur sur lequel vous jouez et là c'est la carte de la planète donc de la jolie carte qui est de mémoire un peu genre à 15 boules c'est une gamme où les goodies ils chiffrent pendant qu'on en a eu 10 on a vu la jolie carte là c'est les cartes de pouvoir donc toutes les cartes de pouvoir du livre de base là on a les cartes d'animal d'armimal enfin le hop vous voyez voir armimal parce qu'en fait bah les bestioles ça peut être des armes dans channes parce que vous êtes des gros babos et bah là on a toutes les cartes des bestioles les babos qui bottent des cul quand même et là on a les cartes de pouvoir de toutes les extensions donc bah c'est un jeu qui qui marque les esprits parce que c'est un très bon jeu seul truc que j'ai à me dire entre la v1 et la v2 ils ont donné des pouvoirs à tout le monde donc dans la v1 les seuls qui avaient des pouvoirs mais en gros c'était les magiciens et les channistes maintenant tout le monde il a des pouvoirs à tel point qu'on se demande comment les humains ont réussi à conquérir cette planète sans se faire déchirer le cul mj n'oubliez pas que la liste des pouvoirs qui vous sont présentés c'est les pouvoirs qui existent ça veut pas dire que tous vos gentils petits éosiens ils possèdent cette liste de pouvoir parce que sinon faites ça aucun sens les éosiens auraient dû défoncer la tronche aux humains jamais ils auraient dû pouvoir s'incruster donc voilà déjà ça vous pouvez le justifier tout de suite vers vos joueurs ouais il y a pas mal de pouvoir mais ça veut pas dire qu'il ya que des mages niveau 20 qui se baladent sur la planète loin de là et puis on va faire un petit survolter on va le faire dans l'ordre alphabétique ça sera plus simple dans l'ordre alphabétique n'importe quoi dans l'ordre numérique alors le supplément numéro 2 voilà c'est celui là et c'est avec un début de campagne l'erreur est humaine donc ça porte bien son nom c'est quand même le le supplément sur les humains et la technologie d'où l'erreur est humaine et une partie des atlas aussi sur les bled des plus proches de la technopole trop de peu et ouais les livres sont superbes ils sont tous bien paginés bien présentés les campagnes sont très sympa même si certaines finissent un pas en coup de poisson dans le genre mj invente la suite très juste poil j'espoil l'atome 2 consacré aux utopistes les terres pures la résistance mais il est très bien aussi voilà atteignent bizarrement les terres de chez eux le tome 4 et celui là il est très 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 bien voilà apprécié parce qu'on est pas mal sur les magiciens les donc autant dire que ça a été le premier en rupture de stock ça c'est une version j'ai imprimé et on voit que c'est pas exactement voilà celui là il brille celui là il brille pas pareil parce que c'est pas exactement la même voilà là on est sur du lisse l'autre on est sur du mat l'ombre blanche c'est le quatrième lui aussi il est extrêmement coté tout simplement parce que c'est là on va te parler de plus de l'ombre de la nécrose donc tous les éléments complètement indispensable pour pouvoir bien appréhender le monde tout simplement d'ailleurs l'ombre et la nécrose on t'en parle aussi pas mal chez les humains c'est là aussi qu'on va t'en parler un petit peu plus de la vieille race qui était là avant tu as cherches le dessin pour pour vous donner de l'eau à la bouche sans tout spoil voilà ça c'est du shan parce que oui donc shan c'est du space up même si pas mal d'aventures tu peux avoir l'impression d'être dans un méde-femme ce que tu es perdu dans la jungle en fait c'est du space up on a des vaisseaux spatiaux et de la technologie de guedin et ça c'est les renaissances itinérances tome 1 et les carnets de voyages tome 1 aussi parce que ça va être deux trucs différents voilà en fait c'est du recueil de scénar d'aide de jeu et c'est important quand même c'est de la production de fans qui a été tout estamplié en gros c'est les meilleures productions de fans qui ont été officialisés et c'est du très bon voilà ça n'a strictement rien envié au reste là on a une vieille réédition de ce qu'était la campagne de shan v1 voilà donc avec la même couvre que l'époque mais ça c'est la version toute réédité mis au goût du jour donc très très bon voilà comme on te le fait bien remarquer un c'est le shan renaissance hop voilà et on précise bien que c'est voilà la campagne pour le jeu de rôle shan renaissance en sachant que le cycle de déa était la campagne de shan normal ça a un peu fini en queue de poisson la publication enfin je rends dans des détails on s'en fout c'est le cycle de déa il est complet et ça on a le kit du joueur shan étant un jeu excessivement en fait dense c'est très très je ne considère pas à des nouveaux joueurs parce qu'en fait même s'il peut être très accrocheur dans l'imaginaire qui sort des sentiers battus le background c'est du background de guedin voilà on est dans les jeux coops néphilim ino ns ino mines voilà ines magma veritas à savoir on est sur du background béton où l'emj vont bouffer des pages de background avant de comprendre quoi que ce soit et où les joueurs vont tout début complètement paumé patin pour éviter d'avoir des joueurs trop trop paumé on a ça le guide du joueur qui est à combien je sais plus on s'en fout je trouve pas le prix 15 boules bon ça fait un peu cher pour un livre un peu un peu j'oserais dire pas épais de l'autre côté c'est une bonne présentation de la gamme font aussi bien voilà ils vont présenter eux mêmes tout ce qui est sorti et puis puis voilà tout ce qui est important de savoir sur la présentation des cases des systèmes donc c'est bah c'est bien parce qu'en fait ça complète un des gros défauts de shan shan aussi à une fiche de perso qui on t'aide à la remplir en ligne voilà il ya un moteur de création de perso en ligne et ça c'est pas dégueulasse donc shan en bref qu'est ce que c'est ça un monde excessivement atypique c'est d'aspect sopera excessivement atypique en gros c'est les humains avec leurs vaisseaux spatiaux qui débarquent dans un monde qui est plus médefan je mets des gros guillemets partout parce que c'est pas vraiment une médefan mais qui a un niveau technologique pas spécialement élevé moins que le nôtre avec des tas de tribus d'espèces différentes qui arrivent à côtoyer en harmonie et voilà et en fait c'est le bordel que les humains viennent foutre en sachant que le jeu ayant 20 ans il ya vraiment voilà il ya un gros background de base une grosse évolution des vingt dernières années parce qu'il s'est passé deux trois trucs qu'on bien modifié le monde et foutu la merde il ya des gros méchants qui sont pas les humains qui sont en passe de détruire le monde mais tout le multivers tout l'univers si vous voulez il s'appelle renaissance parce que dedans on peut jouer justement des chanis qui sont allés au bout du site du chan et en gros confusionner avec l'aspect divin l'univers mais qui reviennent chargés en mission de lutter contre les grosses 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 menaces du monde et tout ça même pas encore été exploité au niveau des des campagnes parce que parce qu'en fait on commence par jouer des chanis pas méga jedi donc chan c'est du c'est du gros c'est du très très lourd mais un de ces quatre avec j'ai le courage de faire une vidéo beaucoup plus poussée supplément par supplément parce que chan le mérite c'est pas pour rien qui il est bien dans les ventes parce que il est bien tout court comme jeu ce n'est pas du tout voilà c'est pas un effet commercial de merde bon sur ce je vous laisse je vais pas tarder à les faire des patates hop passionnant ma vie